Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de M. Bavard. Allez, c'est parti ! M. Bavard faisait partie de ces gens qui ne peuvent jamais s'arrêter de parler. Il parlait à tout le monde et à n'importe qui. Il parlait de tout et de rien. Il parlait tout le temps, continuellement, interminablement. Quand il n'avait personne à qui parler, il parlait tout seul. Bonjour M. Bavard, disait-il. Bonjour, répondit-il. Quel beau temps ! Oh oui, beau temps pour la saison ! Et patati et patata. Il habitait dans un charmant village. Sa maison ne ressemblait pas du tout à un moulin. Pourtant, les gens du village l'appelaient Moulin à Parole. Tu devines pourquoi ? Un matin, le facteur apporta une lettre à M. Bavard. Bien le bonjour, dit le facteur. Ah ! M. le facteur, répondit M. Bavard. Moi aussi, je vous souhaite une bonne journée. Mais comme je le disais pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, peu importe, comme je le disais donc, nous avons de belles journées cette année. Mais peut-être que je me trompe, en tout cas, lundi ou plutôt mardi. Oui, c'est ça, mardi. Il faisait un temps vraiment magnifique. Vous vous en souvenez ? Et patati et patata. Il était midi quand le pauvre facteur put enfin continuer sa tournée. Au début de l'après-midi, M. Bavard s'en alla chez le marchand de chapeaux. Bonjour, M. Bonnet, dit-il au chapelier. Voyez-vous, je voudrais vous demander si vous pensez qu'il serait possible, si ce n'est pas trop cher, mais bien entendu, je vous fais confiance, de me faire un nouveau chapeau sur mesure, parce que c'est bien simple, le chapeau que j'ai sur la tête est, comment dirais-je, un peu démodé. Et enfin, pas vraiment, mais voyez-vous, je l'ai depuis, attendez que je calcule depuis dix ans, mais non, suis-je bête ? Et patati et patata. Quand le marchand put enfin placer un mot, et même plusieurs, tant qu'il y était, il promit de commander un chapeau pour M. Bavard, et il prit ses mesures. Puis il poussa M. Bavard, qui parlait toujours, vers la porte, ferma son magasin, et rentra chez lui pour le dîner, qui était froid, parce que Mme Bonnet avait fini de le préparer depuis des heures. Et pendant son dîner, M. Bonnet réfléchit. Une semaine après, le chapeau de M. Bavard arriva par la poste. Le facteur le porta à M. Bonnet dans une jolie boîte rouge. Enfin, dit le chapelier, nous serons bientôt délivrés des bavardages de M. Bavard. Ah, ce serait trop beau, dit le facteur. Comment voulez-vous qu'un chapeau l'empêche de parler ? Mais c'est un chapeau magique, répondit le chapelier. Ah, fit le facteur. Qui n'avait pas très bien compris cette explication. Le jour même, M. Bonnet, en personne, livra le chapeau à M. Bavard. Oh, merci, dit M. Bavard. Eh bien, voyez-vous, c'est curieux, mais j'étais sûr. Comment dirais-je ? J'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi. Comment vous expliquer ? Je savais que ce chapeau arriverait aujourd'hui. Et vous voilà avec mon chapeau. Que je suis content, j'espère qu'il me va. Eh bien, essayez-le, dit M. Bonnet. Mais bien sûr, dit M. Bavard. Je vais l'essayer, suis-je bête ? Je parle, je parle, et j'oublie d'essayer mon chapeau neuf, qui est si joli. Et tout en parlant, M. Bavard sortit le chapeau de la boîte et le posa sur sa tête. Ah, c'était un beau chapeau. Ah oui, dit M. Bavard. Je dois dire que ce chapeau est, comment dirais-je, mais oui, certainement, c'est l'un des plus beaux chapeaux que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'en ai vu des chapeaux. Eh, patati et patata. Tandis que M. Bavard parlait, il se passait de drôles de choses. Plus M. Bavard parlait, et plus le chapeau grossissait. M. Bavard continua à parler, et le chapeau continua à grossir. Je n'y vois plus rien, s'écria M. Bavard. C'est curieux, je voyais bien, et tout à coup, soudain, oui, comme ça. À présent, le chapeau recouvrait M. Bavard de la tête aux pieds. M. Bavard s'arrêta de parler. Dès que M. Bavard s'arrêta de parler, le chapeau commença à rétrécir, rétrécir, jusqu'à retrouver sa taille normale. Pendant ce temps, M. Bonnet s'était éclipsé. Ça veut dire qu'il était parti. Il retourna dans son magasin, tout content de son chapeau magique. Le lendemain, M. Bavard mit son nouveau chapeau pour aller se promener. Il rencontra le facteur. « Ah ! M. le facteur, dit-il, je voudrais vous demander ce que vous pensez de mon chapeau, mais je crois avoir compris que vous le trouvez joli, et même que... » Tu devines ce qui se passait pendant que M. Bavard parlait ? Le chapeau grossissait à vue d'œil. « C'était donc ça, le chapeau magique ! » murmura le facteur. Et il continua sa tournée. M. Bavard était devenu aveugle et muet, pensa-t-il. Il pensa, mais il ne dit rien. Et voilà comment le chapeau guérit M. Bavard de son terrible défaut. Car chaque fois qu'il parlait, il était obligé de s'arrêter au bout d'une minute ou deux. Et il finit par s'y habituer. Tu ne crois pas que M. Bonnet mérite un coup de chapeau ? Et toi, au fait, tu es bavard ou pas du tout ? À bientôt !